Donc on va commencer. Bonjour à tous. Je suis Vincent Blonleuil, le directeur de l'UFR Mathématiques et Informatiques. Je suis très très heureux de vous accueillir tous, aussi nombreux aujourd'hui parmi nous, pour cette conférence donnée par Gérard Berry, qui vous sera présentée par Pierre Collet dans quelques instants. Je voulais simplement vous dire que ce travail qui a été fait pour vous permettre d'assister à cette conférence a été effectué par beaucoup de gens. Donc tout d'abord, j'aimerais remercier le soutien qu'on a eu du rectorat et de nos collègues de l'inspection au rectorat, qui nous ont permis d'entrer en contact avec vous et de vous faire venir. Donc on est ravis de vous avoir aujourd'hui. On souhaite vous faire découvrir la science, les mathématiques et surtout l'informatique sous un nouvel aspect. Vous donner envie de venir nous rejoindre parce que c'est clair que derrière, il y a de l'apprentissage, il y a de la science. On aime bien cette science et vous allez voir, la science c'est très communicatif et vous allez avoir justement quelqu'un qui va vous communiquer beaucoup de choses, beaucoup de savoirs et j'espère vous donner envie de venir travailler avec nous et de faire progresser cette science. Donc je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, je vais simplement vous dire, posez des questions, intéressez-vous, revenez nous voir ensuite. J'espère que vous aurez été très très stimulé par ce nouvel univers que vous allez découvrir. Et la conférence est retransmise, vous voyez en vidéo, donc en direct sur le site de l'université. Ce sera aussi visible si vous voulez revoir la conférence. Le fichier sera lisible à l'issue de la conférence sur le site de l'université. Il y aura un lien, donc vous pourrez à nouveau visionner la conférence. Et en fin de conférence, il y aura une séance de questions. On permettra à notre auditoire de poser quelques questions. Donc vous aurez quelques questions possibles après. Et ensuite, il y aura une petite collation qui vous sera servie à l'extérieur. Comme ça, vous aurez le temps de discuter entre vous, avec le conférencier aussi si vous voulez. Donc voilà, un grand merci d'avoir fait ce déplacement, d'être venu découvrir l'université et la recherche en mathématiques et en informatique. Je laisse la parole à Pierre Collet, qui est un des co-organisateurs de la conférence. Donc il va vous dire quelques mots sur notre conférencier aujourd'hui. Très bien, merci Vincent. Bon, en fait, mon introduction va être très brève, parce que ce transparent en dit beaucoup. Donc déjà, Gérard Berry est professeur collège de France, où il a la chaire algorithme machine et langage. Il est aussi membre de l'Académie des sciences et a reçu en 2014 la médaille d'or du CNRS, qui est donc le plus grand prix scientifique français. parce qu'effectivement, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'informatique n'est pas qu'un objet, c'est une science. Et j'espère bien que Gérard va nous le démontrer. Bonjour. Voilà, c'est juste un peu fort. Bonjour, merci d'être venu aussi nombreux. Bon, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que l'informatique moderne. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous sont nés, l'informatique existait déjà. Mais pas dans le sens où elle existe maintenant et surtout pas dans le sens où elle existera dans l'avenir. C'est quelque chose qui change beaucoup. Et ce que je vais vous montrer ne ressemble peut-être pas totalement à ce que vous savez. Si vous savez tout ça, c'est merveilleux. Si vous ne le savez pas, j'espère que vous le saurez mieux. Donc, l'informatique, pour moi, c'est quelque chose... J'ai commencé l'informatique en 1970. Vous voyez, c'était... Je parle de 1900, pas de 1900. 1970. Donc, il y a 48 ans. Et la recherche, j'en faisais avant, mais la recherche, à l'époque, ça n'existait pas trop. Ça faisait sourire un peu les gens. Maintenant, ça fait moins sourire les gens. Mais ils ne savent pas très bien ce que c'est. En général, les gens ne savent pas ce que c'est que l'informatique. Et il y a des systèmes qui marchent plus ou moins bien en informatique. Là, par exemple, mon machin... Voilà, on y arrive. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas très bien l'informatique ? Et pourquoi est-ce que, d'ailleurs, vous, au lycée, vous avez de grandes chances de passer jusqu'à votre bac avec zéro seconde d'informatique ? Sauf pour ceux qui font les options, comme informatique et sciences numériques. Il y en a ici. Ah, formidable. Ils sont tous au fond. C'est assez marrant. Il y a tout un groupe là-bas. Informatique et sciences numériques, c'est au fond de la classe, près du radiateur. Donc, voilà. Donc, c'est un peu étonnant dans le monde moderne parce que vous allez vivre toute votre vie avec. Et il y a deux façons de vivre. C'est en subissant ce qu'on ne comprend pas et en utilisant ce qui est fait à l'étranger ou alors en participant au monde et en fabriquant soi-même les choses. Moi, j'ai tendance à préférer la deuxième façon. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Si vous regardez le XXe siècle, celui dans lequel j'ai vécu pas mal de temps, eh bien, le XXe siècle, toute la pensée scientifique, technique, etc. était organisée autour d'un triangle. Le triangle matière-énergie-onde. La matière, ça se voit. On sait ce que c'est. Ça, c'est de la matière. L'énergie, ça se sent. Quand on monte une côte à vélo, on sent que c'est pas pareil que quand on la descend. Et quand on se casse la figure en vélo, on sent que c'est mieux d'aller moins vite. Et donc, ça, c'est l'énergie. Et puis, les ondes, c'est arrivé plus tard. C'est arrivé au milieu du XIXe siècle. Et ça nous donne la radio, la télé. Mais on est habitué à cause des vagues, à cause du son et des choses comme ça. Donc, toute la pensée était faite autour de ça. Et ça se voit encore. Il y a beaucoup de gens qui sont toujours collés à ce triangle. Et entre-temps, est arrivé quelque chose d'autre qu'à l'information. Alors, l'information, c'est complètement différent. L'information, c'est... Bon, j'aime pas trop le mot information. Il est difficile à définir. Par exemple, quand je dis... Quand je dis il fait 20 degrés. Est-ce que c'est une information ? Oui. Elle n'est pas très complète. Parce qu'aux Etats-Unis et en France, ça veut pas dire la même chose. Là-bas, c'est les degrés Fahrenheit. En France, Celsius. Puis je dis il fait 20 degrés. Donc, c'est une température agréable. C'est une information beaucoup plus compliquée qui est dans le contexte humain où 20 degrés est une température agréable, mais elle est un animaux pour lesquels c'est pas vrai. Ils trouvent ça beaucoup trop chaud, comme les ours blancs, ou beaucoup trop froid, comme d'autres animaux. Donc, bon, on va parler des données, des données numériques. Et puis, l'information, c'est pas du tout la même chose que la matière et tout ça. Ça pèse rien. Ça sent pas. Ça brûle pas. Par contre, on peut complètement la recopier. C'est-à-dire, recopier un compact disque, c'est une chose extrêmement difficile à faire. C'est compliqué. Il faut des lasers, il faut des machins. Envoyer un MP3, c'est pouf. Et il se passe pas grand-chose. Il se passe beaucoup de choses, mais pas grand-chose. Et la copie est parfaite. On ne peut pas recopier parfaitement la matière. Ça, c'est pas possible. Mais l'information, on peut la recopier parfaitement. Donc, c'est très différent comme objet. Les gens, très souvent, continuent à raisonner comme s'ils étaient au... Alors, pas vous, parce que vous avez jamais connu le XXe siècle. Mais les gens du XXe siècle continuent à raisonner avec ce qu'ils ont appris quand ils étaient petits. C'est-à-dire, l'esprit, il est un peu congelé à partir de 20 ans. Donc, profitez-en pendant qu'il est encore ouvert, le vôtre. Et voilà. Et donc, ça fait qu'il y a eu beaucoup de mauvaises compréhensions qui continuent. Je parlerai de certaines d'entre elles. Alors, information, ça vient pas tout seul. Ça vient avec algorithme. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'appellent en disant, parle-moi des algorithmes avec un Y. Alors, il n'y a pas d'Y à algorithme. C'est pas du tout un mot grec, contrairement à ce que les gens pensent. Et moi, j'ai l'algorithme dans la peau, mais c'est pas la même chose. Il y a un Y. Et pourquoi ? Parce que ça vient pas du tout du grec. Ça vient d'un nom, d'un savant qui a déjà fait beaucoup de choses pour vous, sans qu'on vous ait même mentionné son nom, des fois. Et on va en parler juste après. Donc, un algorithme, c'est quoi ? C'est une organisation... Alors là, j'ai donné des finitions un peu lourdes. Une organisation d'opérations élémentaires, comme prendre quelque chose et le mettre ailleurs, ou alors faire une addition. Il n'y a pas besoin de plus. De façon séquentielle, c'est-à-dire dans l'ordre, parallèle, c'est-à-dire à plusieurs mains, ou distribuée à plusieurs endroits dans le monde en même temps, pour soit transformer des données, soit maintenir une relation constante avec un environnement. Par exemple, conduire une voiture, conduire un avion. Donc, un algorithme, ça calcule, et ça va calculer de nouvelles données en fonction d'anciennes données, ou alors ça va conduire un objet, faire des tas de choses, vous montrer un film, tout ça. Il y a des milliers d'algorithmes différents, mais quelque part, ils ont tous la même nature. Alors, quand on a un algorithme, on a tout de suite des questions qui viennent avec. Est-ce qu'il s'arrête ? Alors, tous les algorithmes ne s'arrêtent pas. Vous espérez que celui qui conduit votre avion ne s'arrête pas, par exemple. Ce ne serait pas très bien. Par contre, quand vous triez des nombres, vous triez des choses, vous espérez que ça s'arrête. Ou quand vous posez une question à votre moteur de recherche, ça va s'arrêter. Est-ce qu'il marche ? Alors ça, c'est une question difficile. Il y a beaucoup d'algorithmes qui ne marchent pas dans la nature. C'est pour ça que beaucoup d'applications de téléphone se plantent. J'adore Le Monde, le journal Le Monde, quand il se plantait sur Android, maintenant il se plante moins, mais il mettait sur l'écran « Le Monde s'est arrêté ». Je trouvais ça très joli. Voilà. Combien ça coûte un algorithme ? Donc ça, je n'en parlerai pas beaucoup, mais la science algorithmique s'occupe beaucoup de ça, parce qu'il y a des opérations qu'on ne savait pas faire avant, qu'on sait faire très vite maintenant, mais il y a des opérations qu'on ne saura jamais faire. Et donc, c'est un grand morceau de la science. Et puis, est-ce que c'est robuste ? C'est-à-dire, est-ce que ça marche un peu dans toutes les circonstances qu'on veut ? Par exemple, pour conduire une voiture, il faut que ça marche à peu près, quel que soit l'état de la route. Et ce n'est pas forcément simple. Alors voilà la bête, Al-Khwarizmi, très grand savant, de 783 à 850 à peu près, à l'époque, il ne notait pas toutes les dates, qui nous a donné beaucoup de choses. Il nous a donné les algorithmes. Et le mot algorithme vient de 1215, donc ce n'est pas un mot récent, 1215, c'est une tournure en latin de Al-Khwarizmi, lui, il était persan, il écrivait en arabe, donc c'est ni persan, ni arabe, ce que j'ai écrit. Donc il y a plein d'orthographes différentes. Il nous a donné ce qu'on appelle les chiffres arabes. Les chiffres arabes, c'est lui qui a introduit ça. On ne vous apprend pas ça à l'école, c'est terrifiant, c'est quand même une des grandes bêtes de l'histoire de la science. Et pourquoi j'ai mis des guillemets à arabe ? Parce que j'ai un syrien dans mon laboratoire, un jeune syrien, quand je lui ai dit chiffres arabes, il était plié en deux, il dit, ah, les chiffres indiens. Parce qu'en Arabie, on les appelle les chiffres indiens, on ne les appelle pas les chiffres arabes, parce qu'ils viennent d'Inde. Et il nous a donné aussi l'algèbre. Ayez une pensée pour Alcouvarismi, quand on vous a expliqué que quand vous changiez un terme d'une équation de la gauche à la droite du signe égal, il faut changer de signe. C'est lui qui a inventé ça. C'est le premier qui a inventé la façon de résoudre les équations. Donc c'est quelqu'un de très important que vous connaissez déjà, mais son nom était inconnu jusqu'à pas longtemps. Et puis Alan Turing, 1936, qui est vraiment le grand créateur de l'informatique. Mais ça, c'est une autre histoire qui a beaucoup de films. Vous pouvez voir beaucoup de films sur lui. Il a fait beaucoup de choses. Il a fait aussi des choses majeures en biologie. Par exemple, il a écrit un papier fondateur de mathématiques. C'est un mathématicien qui répondait à la question suivante. Pourquoi est-ce que les léopards ont des tâches et les tigres des rayures ? Et maintenant, c'est devenu pourquoi votre cerveau a cette forme ? Pourquoi vos vertèbres grandissent comme ça ? Et ça s'appelle la morphogénèse et c'est un des grands sujets de la biologie. Bien. Alors, l'informatique, ça repose sur cinq piliers, en fait. On dit souvent quatre, mais moi, j'aime bien dire cinq parce que le cinquième, c'est nous et les interfaces. Donc, il y a les données et les algorithmes. Les algorithmes, c'est les méthodes de calcul. C'est les objets un peu mathématiques. C'est conceptuel de nature. C'est très antérieur aux mathématiques. Par exemple, on vous a parlé du théorème de Pythagore. Mais A2 plus B2 égale C2, c'était connu bien avant Pythagore. C'était un algorithme pour faire des dessins. Et Pythagore a eu l'idée, enfin, les pythagoriciens et d'autres ont eu l'idée géniale de dire mais c'est vrai pour tous les nombres. À chaque fois qu'on essaye, c'est vrai, mais les mathématiques, c'est démontré que c'est toujours vrai. Les mathématiques, c'est la démonstration. Et ça, c'est un grand point commun entre les mathématiques et l'informatique. C'est la démonstration. L'informatique, un programme, ça démontre ce que ça peut faire. Il le fait. Voilà, puis les machines, les ordinateurs. Et pourquoi j'ai mis une flèche bleue ? Parce que les machines sont énormes. C'est-à-dire qu'un centimètre carré de processeur dans votre ordinateur, dedans, il y a à l'heure actuelle, entre 5 et 20 milliards de transistors qui sont même feux avec des traits. Et ces traits ne sont évidemment pas dessinés par des hommes. Il y a plusieurs centaines de milliards de traits, de tout petits traits, dans un truc. Et il y a très très longtemps que les hommes ne font plus les machines. Ce sont d'autres algorithmes qui font les machines. Les machines d'avant qui font les machines d'après. Enfin, c'est les hommes qui écrivent les algorithmes pour que les machines d'avant fassent les machines d'après. Voilà. Alors, les interfaces, ça nous permet de dialoguer avec les ordinateurs, mais pas que nous. La plupart des ordinateurs n'ont pas cette forme d'ordinateur. Il se fait 80 milliards de microprocesseurs par an, à l'heure actuelle, soit plus de 10 fois le nombre d'hommes. Et ils ne sont pas dans les ordinateurs, ils sont là-dedans. Ils sont dans les voitures, ils sont dans les pacemakers, ils sont dans les appareils ménagers, ils sont dans les stylos, dans les pendules, dans un peu tout. Donc, rappelez-vous, quand vous tapez sur un ordinateur, l'ordinateur est un objet très rare, c'est moins de 2%. Les ordinateurs et les téléphones, c'est moins de 2% des microprocesseurs. Et ça va jouer beaucoup. Alors, ce qui est très particulier à l'informatique, par rapport aux autres sciences, à la biologie ou à la physique, c'est que la biologie, la physique, ça ne va pas très vite. Pourquoi ? Parce qu'il faut étudier la nature. Et la nature, ce n'est pas nous qui l'avons conçue. Et la nature est très compliquée. La nature biologique, pour comprendre le cerveau, il y en a encore pour quelques siècles, probablement. Nous, en informatique, ce n'est pas ça du tout, on fabrique tout. L'informatique, on n'a aucun problème avec la nature, on fabrique une espèce de nature artificielle. Et ce qui limite la vitesse, c'est nos têtes, c'est nos inventions, notre inventivité et les maths qu'on peut faire. C'est nous qui limitons le système. Je donne un exemple. Résoudre un problème de biologie quelconque, ça prend plusieurs années. L'invention du moteur de recherche, là que vous connaissez maintenant sous le nom de Google, mais il y en a d'autres. Le premier, ça a été inventé par un Français et deux Américains. Ils ont mis deux mois et demi. En deux mois et demi, en biologie, on ne fait rien. C'est juste parce que la biologie, c'est une science naturelle, et nous, c'est une science de construction. C'est un grand jeu de construction. Et puis, il y a quelque chose dont je vais vous parler, c'est les bugs. Ça, c'est très important en informatique. Et les bugs, ça fait que l'informatique, c'est très difficile. C'est-à-dire que l'informatique, faire quelque chose qui marche mal, ce n'est pas dur. Faire quelque chose qui marche bien, c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus de nature mathématique quelque part. La frontière mathématique et informatique est souvent relativement ténue. Voilà. Alors, prenons un peu des effets. Je vais vous montrer ça de façon pas forcément classique. Alors, autrefois, c'est-à-dire avant l'an 2000, l'an 2000 est à peu près la charnière. Il y avait des métiers différents. Par exemple, un imprimeur, ça faisait des livres. Et un livre, dedans, il y a des textes, des dessins, puis c'est en papier, en carton et en encre. On est bien familier avec ça. Il y avait des gens qui faisaient de la musique, qui faisaient des disques. Alors, un disque, c'est un truc, maintenant, c'est revenu à la mode. Donc, vous avez un machin noir avec un sillon, une onde à l'intérieur qui est gravée. Et puis, il y a un diamant qui va tourner là-dedans, puis il y a un trou au milieu, puis une étiquette. Ça, c'est là qu'il y avait la musique. Métier totalement différent de l'impression. Vous aviez la photo. Donc, la photo, c'était de l'optique, de la physique. Et puis, vous avez là de la chimie. De la chimie, de l'argent. C'est très astucieux. D'ailleurs, il n'y a que très peu de temps qu'on sait comment ça marche. Il n'y a que depuis 2006 qu'on sait qu'est-ce que c'est qu'un révélateur photo. Bon, et puis là, vous aviez les forces, la mécanique. Vous aviez des ressorts, des cams et tout. Tout ça, en 2000, c'était des activités différentes. Il fallait faire des études différentes. Ça ne marchait absolument pas pareil. Et bien, maintenant, il faut faire les mêmes études. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence quasiment entre faire des livres, des disques, des photos ou de la mécanique. Ce sont les mêmes algorithmes. D'abord, on transforme tout en nombre, en données. Les bouquins, maintenant, c'est sur les ordinateurs. La musique, c'est sur les ordinateurs. Les photos, c'est sur les ordinateurs. Et les forces, les avions, c'est sur les ordinateurs. Les voitures, c'est des ordinateurs qui font tout le boulot. Et ce sont les mêmes algorithmes. Si vous apprenez à faire des photos, vous aurez besoin d'apprendre exactement les mêmes algorithmes que si vous apprenez à faire de la musique. Ce sont les mêmes algorithmes. Par exemple, MP3 ou JPEG, ce sont les mêmes algorithmes. Pourtant, le son et la musique, le son et la photo, c'est différents. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? D'abord, parce que c'est beaucoup plus léger. Et on peut stocker tous ces objets parfaitement hétérogènes à l'intérieur des mêmes mémoires, des disques, et c'est pareil. C'est-à-dire que vous les mettiez dans une mémoire ou dans une autre, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Et si vous regardez, vous ne saurez pas si c'est de la musique ou du... Il n'y a pas de différence. Et puis, on peut refabriquer mieux. Par exemple, pour la musique, on a enlevé les disques. Les disques, il faut garder sérieusement les CD pour offrir à vos enfants, pour leur montrer à quoi ça ressemblait le monde de quand vous étiez petit. Ils vont trouver ça bizarre. Mais à l'époque, vous disiez, il y avait encore des CD. Et ça a disparu. De même que les charrettes à boeufs ont gardé pour qu'on comprenne comment marchait. Donc, c'est dans les livres d'histoire. L'an 2000, maintenant, doit être vraiment dans les livres d'histoire. On n'est plus du tout dans le même monde. Et puis, dans les avions, il y a les servomoteurs qui sont commandés par les algorithmes. Et c'est beaucoup plus précis. Par contre, la photo, on a l'impression que c'est pareil. Je vais vous montrer que pas du tout. Il n'y a aucun rapport entre un appareil photo actuel et un appareil photo de l'an 2000. Alors, il y a deux sortes d'algorithmes. En gros, il y a les génériques, c'est-à-dire qu'ils se fichent complètement de quoi ça parle. Par exemple, copier. Copier une photo ou copier un son, c'est le même algorithme. Il n'y a rien à changer. Stocker. Bon, sur les 10, c'est pareil. Vous mettez un son, un algorithme, le 10, il s'en fout. Diffuser, comprimer, crypter, tout ça, c'est des algorithmes qui se fichent totalement de la nature de l'objet qu'on manipule. Et puis, des algorithmes spécifiques. Et là, il y en a plein. Donc, il y en a des milliers et des milliers des algorithmes qui ont des points de vue mathématiques communs. Chercher dans les textes. Vous voyez, un moteur de recherche, c'est marrant un moteur de recherche quand même. Ça vous dit, vous posez une question quelconque et ça vous dit, alors, sur les 100 milliards de documents que j'ai, il y a 100 milliards de documents dans un moteur de recherche, sur les 100 milliards de documents que j'ai, il y en a 3 250 622 qui correspondent à la question. Et puis voilà, les 10 plus intéressants. Ça vous répond ça en un dixième de seconde. Qu'est-ce qui se passe là ? Des algorithmes de grande classe. C'est vraiment pas évident. D'ailleurs, si on demande aux gens qui connaissent mal le sujet de le faire, ils peuvent revenir 5 ans après en disant je n'ai pas trouvé la queue d'une réponse. Mais bon, on sait le faire. Sur les images, on peut les améliorer. Vous allez voir ça. On peut faire beaucoup de choses. On peut chercher dans les images. Sur les forces, on peut conduire des avions. Sur la communication, on peut transmettre tout à l'autre bout du monde parfaitement. Et puis l'apprentissage, qui sont les algorithmes dont on ne parle plus que de ça, intelligence artificielle. Moi, je n'aime pas ce mot-là parce que ce n'est pas vrai qu'on fait de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas vrai qu'on va savoir en faire avant longtemps. On fait de l'apprentissage et ça, c'est très intéressant. Mais ce n'est pas ce qu'on raconte dans les journaux. C'est plus modeste et plus intéressant. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça ? Ça va commencer par transformer les schémas d'avant l'an 2000. Par exemple, vous voyez, le commerce électronique, vous avez peut-être vu des catalogues de la Redoute, des trucs comme ça. Vous voyez, vous avez des catalogues avec des belles photos. Puis après, ils sont valables un an. Puis après, vous avez un numéro, vous envoyez une lettre et on vous renvoie le machin. C'est très bien. Maintenant, sur Internet, ça ne se passe pas comme ça. Le catalogue, il n'existe jamais. Il change en permanence. Tout change dessus. Puis vous posez vos questions. Vous avez des machins qui arrivent. Puis après, vous recevez un paquet. Ça, ça ne change pas trop. Ça va changer parce que bientôt, les paquets vont arriver par d'autres moyens, etc. Quand vous réservez en ligne, avant, il fallait aller voir des agences de voyage. Maintenant, vous pouvez toujours essayer d'aller voir une agence de voyage. Ça n'existe à peu près plus. Mais vous faites ça sur Internet. Mais quelque part, les trains n'ont pas changé. Donc, l'opération est la même. Et puis, faire voler des avions, il y a longtemps qu'on le fait parce que les avions, les premiers avions de chasse, dans les années, fin des années 50, début des années 60, eh bien, ce sont des avions qu'aucun homme ne peut piloter. Il n'y a que des ordinateurs qui peuvent les piloter. Pour les hommes, c'est impossible parce qu'ils sont instables. Si jamais on met un homme au volant, l'avion va se cracher à peu près instantanément. Bon. Alors, très bien. Et puis, il y a d'autres trucs complètement nouveaux. Pour vous, ils ne sont pas nouveaux parce que vous êtes nés avec. Mais pour les gens qui ont vécu avant, ça a été légèrement différent. Par exemple, nous, on avait les encyclopédies. C'est des gros bouquins dans les bibliothèques. C'est super. Alors, dès qu'on l'achète, elle est périmée. Ça, c'est la seule loi de base. Elle n'est plus à jour. Mais il faut les garder sérieusement. C'était des morceaux extraordinaires de travail et de savoir. Maintenant, vous avez Wikipédia qui, en sciences, par exemple, est vraiment très remarquable. Dans la plupart des sciences, pas partout. Mais vous avez les moteurs de recherche. Donc, moteur de recherche, c'est quelque chose... Ça a été inventé par un Français et des Américains, je l'ai dit, en 1995. Eh bien, en 1994, personne ne pensait à ça. Personne ne pensait que ça pouvait exister en 1994. En 1995, c'était là. Ça, l'informatique, ça fait ça souvent. Vous avez la dématérialisation de la musique et de la vidéo. Ça, vous vous êtes entraîné. Maintenant, avant, on achetait des DVD. Gardez les DVD. Il faut garder ça soigneusement. Mais maintenant, c'est plus comme ça que ça marche. Et puis, vous avez les nouveaux transports. Alors, on va voir pourquoi. Pourquoi ça change ? Vous avez les sites de partage, les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. Vous connaissez peut-être. Vous avez l'analyse de grande... Vous avez des tas de choses. Tout ça, ça n'existait pas en l'an 2000. Non seulement, ça n'existait pas, mais la science-fiction n'y avait jamais pensé. C'est assez intéressant, ça. Je vais vous montrer qu'il y avait des trucs que la science-fiction avait pensé, mais pas ça. Puis, maintenant, on fait beaucoup d'autres choses. J'ai dit que les objets étaient majoritaires dans les ordinateurs. Maintenant, ils vont être connectés par Internet. Ça ne va pas être simple. Et puis, toutes les sciences et la médecine sont en train d'être totalement chamboulées. Et ça, je vais vous le montrer. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? D'où vient cette puissance ? C'est un truc très simple. Un principe très simple que vous n'avez peut-être pas réalisé. Je vais vous le montrer à l'oeuvre dans plein de domaines. Avec l'informatique, on peut faire énormément de choses qu'on ne peut pas faire avec la physique. C'est-à-dire avec la matière, l'énergie et les ondes toutes seules. Alors, bien sûr, il faut la matière, l'énergie et les ondes pour faire des ordinateurs. Mais chaque ordinateur sait tout faire. Alors qu'avant, vous avez un tournevis. Un tournevis, ce n'est pas terrible pour écouter de la musique. D'accord ? Mais les ordinateurs savent tout faire. Tous. Ils sont tous pareils. Ils savent tous tout faire. Grâce à M. Turing. Alors, il faut évidemment rester en contact avec la physique sinon ça ne va pas marcher. Alors, voyons. Plusieurs notions encore avant de passer aux exemples. L'information, elle a même partout. Quoi qu'on fasse. Qu'on fasse de la mécanique, des disques, du son, c'est pareil. C'est une seule notion d'information. Une seule notion d'algorithme. Et souvent, c'est les mêmes algorithmes quoi qu'on fasse. Et alors, le levier est très important. Un levier physique, vous voyez, si vous avez un gros truc à soulever, il faut un gros levier. En informatique, non. Alors, je donne un exemple. C'est ce qu'on appelle les transformations du schéma mental. La façon dont on voit le monde. Les taxis, vous savez, en ce moment, il y a un gros combat entre les taxis et les VTC, comme Uber et les autres. Et puis, les hôtels et Airbnb. Qu'est-ce qui se passe ? Un taxi, c'est quelqu'un qui pense que l'important, c'est d'avoir une voiture. Uber, c'est quelqu'un qui pense que l'important, c'est de ne pas avoir de voiture. Mais c'est de savoir qui veut aller où, quand. C'est ça. Et d'avoir un site web avec le GPS et tout ça, qui dit, je dis, moi, je veux aller là, crac, et là, la voiture arrive par miracle. Et ça, ça n'existait pas avec les taxis. Et donc, les taxis pensent voiture et les gens qui font les systèmes modernes pensent information. La voiture, on arrive toujours à la trouver. Ce qui est dur, c'est l'information. Alors, c'est pareil pour les sites de réservation. L'important, ce n'est pas d'avoir des appartements, c'est de savoir qui veut aller où et quand. Ça vaut beaucoup plus cher que les appartements. Mais alors, il y a une difficulté énorme pour beaucoup de gens, c'est que comprendre ça, c'est vraiment totalement différent des schémas mentaux d'avant. Et donc, les gens n'arrivent pas souvent à s'adapter à ça. Et ce, et c'est marrant parce que les gens se plaignent, par exemple, que Facebook vous pique tout vos données, c'est totalement exact, ne rigolez pas avec ça, c'est vraiment vrai. C'est de la spoliation pure et dure. Mais simplement, les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire voler les données. Parce que quand on vole, quand on vole un objet, on voit qu'il n'est plus là. Mais les données, on ne voit pas. Donc, Facebook a toujours dit ça. Google a toujours dit qu'il vous piquait vos données. C'est marqué dans la doc. Pas parce que vous n'avez pas lu la doc que ce n'est pas marqué dans la doc. Bien. Alors, mais maintenant, ce qui se passe, et ça, c'est vraiment pour ça que je suis là, c'est comprendre l'essence de l'informatique. C'est vraiment essentiel pour tout ce qui va se passer demain. Alors, on va essayer de réfléchir sur l'essence de l'informatique. Voilà la téléphonie de quand j'étais petit. Donc, vous avez des gens qui essayent de se parler et pour qu'ils se parlent, il faut un fil de cuivre continu d'un endroit à un autre. Vous allez à New York, vous allez à Delhi, il faut un fil continu dans lequel l'électricité va passer. Ça, c'est très compliqué. Donc, on va faire des communications. On a une communication là, une communication là. Et s'il n'y a plus de fil de cuivre disponible, on ne parle plus au téléphone. C'était comme ça avant. Bon, alors ça, ça coûte très cher et puis en plus, si vous restez pensif et silencieux, le fil de cuivre, il est toujours réservé. Il ne sert à rien. Alors, la téléphonie numérique, ça a consisté à faire passer des paquets numériques, c'est-à-dire à couper la rondelle, couper la voie en petits paquets, mais ça, vous êtes habitués avec Internet, c'est ça qu'on fait maintenant, et les faire passer tous dans le même fil. Donc, le fil, il sert à tout le monde, il est partagé, beaucoup plus efficace. Et à la rivière, on reconstruit la voie. Ça, c'était les années 75, 90, etc. Bon, très bien, c'était le téléphone. Puis après, on a fait un truc plus intéressant que les gens ont trouvé bizarre, ils n'aiment pas au début des Français, le sans fil. Là, vous êtes légère m'habitués, je pense, mais ça a été très, c'était un gros choc pour les gens. On envoie les paquets en l'air, on enlève le fil. Et ça, ça change tout. Alors, il faut écouter les petits-enfants. Vous n'êtes plus des petits-enfants, mais vous avez peut-être dans vos familles, les petits-enfants sont des grands sages. Alors, voilà, moi, quand j'étais gamin, par exemple, je vais vous raconter des histoires d'enfants et des histoires de jeunes, inversion mentale. Un jour, j'ai un copain de chez Thompson qui rentre chez lui et puis son fils lui dit ça. Papa, pépé, pourquoi t'as mis un antivol ? Qu'est-ce qu'il avait vu ? Il avait vu un ancien téléphone avec un fil qui va dans le mur. Et pour lui, c'était bizarre cet objet. Pourquoi on met un fil pour attacher un téléphone au mur ? D'accord ? Donc, pour les adultes, c'était choquant dans l'autre sens. Il n'y a plus de fil et lui, il trouvait que c'était marrant de mettre un fil. Alors, voilà quelque chose qui m'arrivait souvent quand je téléphonais à une copine. quand j'étais petit, je téléphonais puis ça ne décrochait pas parce qu'elle n'était pas chez elle. Elle n'était pas chez elle donc le téléphone sonnait dans le vide. Maintenant, quand je téléphone à une copine, la seule chose que je lui demande, c'était où ? Maintenant, ça ne marche plus parce que vous, vous ne téléphonez plus. Maintenant, c'est fini le téléphone. Enfin, j'envoie un SMS et la réponse, c'était où ? D'accord ? Au XXe siècle, ce n'était pas possible de penser ça. Ça n'existait pas. Alors, d'ailleurs, le vocabulaire, même que vous employez vous, il est rigolo parce qu'on dit encore avec son téléphone portable, j'ai passé un coup de fil et à la fin, j'ai raccroché. On dit toujours ça. Alors, un coup de fil sans fil, c'est assez rigolo et raccrocher un téléphone portable, je ne sais pas comment on fait pour raccrocher un téléphone portable. Alors, j'adore aussi celle-là, la fille d'une copine qui avait 10 ans, qui interroge sa mère et lui dit, « Maman, quand tu étais petite, tu n'avais pas d'ordinateur. Alors, comment tu faisais pour aller sur Internet ? » D'accord ? Pourquoi ? Parce que, vous, vous êtes intermédiaire, mais vos petits frères ou vos petites sœurs, ils ne connaîtront jamais le monde sans ça. Donc, pour eux, Internet, l'ordinateur, c'est comme le chat, la montagne ou le vélo, c'est une partie de la nature. Ou les maisons. Il faut longtemps pour un enfant pour réaliser qu'une maison, ça a été fabriqué. Ce n'est pas évident comme notion. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Alors, ça aussi, il y a un 10 ans, fils d'un copain chercheur qui revient de chez son voisin complètement allumé et qui lui dit, « Papa, le voisin, il a un ordinateur extraordinaire, tu tapes sur le clavier et il imprime tout de suite. » Qu'est-ce que c'était que cet ordinateur extraordinaire ? C'était une machine à écrire. Pour lui, c'était une bête fantastique, une invention tout à fait récente. Voilà. Alors, je vais vous montrer votre premier algorithme. Quand vous appelez votre moteur de recherche, ça vous dit, voilà, les 10 réponses les plus intéressantes. Comment ça se fait ? Alors, ben voilà, c'est ce qu'on appelle le page rank. C'est ça qui a fait la fortune de Google qui, elle, ça a été inventé par deux petits jeunes qui étaient en train de faire leur thèse, qui n'ont pas fini leur thèse, d'ailleurs, ce n'est pas un bon conseil, mais eux, ça leur a réussi. Et Google, c'est soit la première, soit la deuxième entreprise du monde, suivant les données. Ça n'existait pas. Ça date de 1997, je crois, donc c'est très récent. Alors voilà le problème. Vous voulez savoir quelles sont les pages populaires ? Alors l'idée de base, donc vous avez des pages là, alors il n'y en a pas beaucoup, mais en vrai, il y en a 100 milliards. 100 milliards, on ne rigole pas, on ne fait pas ça à la main. Donc comment on sait une page populaire ? C'est une page où il y a beaucoup de gens qui pointent dessus. Mais si on fait ça, ça ne marche pas parce qu'on pourrait faire des fausses pages qui pointent sur la mienne, je pourrais faire un million de fausses pages qui pointent sur la mienne pour dire que je suis populaire. Donc ça ne marche pas. Donc la bonne idée, c'est de dire qu'une page est populaire s'il y a beaucoup de pages qui pointent dessus mais qui sont elles-mêmes populaires. Ah, on a un problème qui se mord la queue. C'est ce qu'on appelle en maths une équation de points fixes. Il faut trouver la solution de dire on est content quand une page populaire est pointée par beaucoup de pages populaires qui sont populaires pour la même raison. Alors c'est bizarre ça mais enfin c'est des équations en maths, ça se traite comme des équations on sait faire ça en maths. Simplement si on essaye de faire ça en maths ça ne va pas marcher parce que c'est des équations à 100 milliards de variables et ça on n'aime pas trop en maths. Alors on a une autre méthode qui est d'utiliser le hasard. Alors comment est-ce qu'on fait ? Eh bien on va faire ce qu'on appelle des marches au hasard qui sont ce que font les particules dans vos corps, le mouvement brownien et tout. On va lancer on va lancer en parallèle des milliers ou des millions avec des ordinateurs c'est facile de marcheurs. Qu'on veut faire les marcheurs ? Il y en a un qui va partir de là puis il va aller là puis il va aller là puis il va revenir là et puis etc. Bon il n'y a pas tellement de chemin il y a là mais bon il va se promener dans le réseau et à chaque fois qu'il passe quelque part il lâche un petit caillou. et on fait des tas de cailloux donc tout le monde se promène complètement au hasard en tirant au sort par où on va passer chaque fois qu'on arrive quelque part on tire au sort par où on va ressortir et on va poser par terre des petites cailloux ça c'est très facile à faire et si on le fait assez longtemps et bien le nom la taille du tas de cailloux c'est la bonne solution du problème mathématique solution approchée mais ça résout le problème mathématique qui est très dur à résoudre en vrai. donc beaucoup d'algorithmes sont comme ça maintenant on part au hasard dans le système on pose des cailloux et paf ça fait exactement ce qu'on veut c'est cet algorithme là qu'a fait la fortune de la plus grosse société mondiale ou numéro 2 ça dépend vous voyez les algorithmes c'est pas forcément compliqué alors pour vérifier que ça marche c'est quand même un peu sportif après il faut faire des maths mais bon c'est à peu près ça alors il y a beaucoup d'autres choses dans Google maintenant mais c'est comme ça que ça a commencé donc vous voyez c'est un algorithme il est tout petit mais 100 milliards c'est très gros donc tous les algorithmes modernes travaillent sur des choses très grosses la photographie alors pour ceux que ça intéresse mon premier cours qui sera en ligne cette année que je vais faire à Lille c'est qu'est-ce que c'est qu'un appareil photo numérique et l'appareil photo numérique n'a rien à voir avec l'appareil photo argentique pourquoi ? bon il y a un capteur qui est un capteur physique qui va compter des électrons en fonction de la lumière qui arrive et puis tout le reste ce sont des algorithmes et tous les progrès de la photo ce sont des progrès des algorithmes beaucoup plus que de la physique et maintenant l'écart avec l'argentique est énorme ça ne veut pas dire que l'argentique n'est pas bien l'argentique intéresse beaucoup les artistes mais au niveau qualité c'est loin derrière et voilà alors voilà ici vous avez là ça serait bien d'avoir le noir pour le coup c'est faisable ça juste un moment de noir sur la photo voilà un instant vous voyez le problème de la photo c'est ça c'est que les lois de la physique font que quand vous prenez au grand angle et bien les lignes droites ne sont pas droites et puis là il y a des lumières noires et des lumières blanches parce que dans une cathédrale il y a beaucoup beaucoup d'écarts lumineux vous n'avez qu'à aller dans la vôtre là vous verrez ça tout seul bon donc quand on faisait de l'argentique et bien on était voilà c'est ça qui sortait et maintenant c'est pas du tout ça qui sort c'est ça qu'il y a dans le capteur mais on va passer des dizaines d'algorithmes différents tous super beaux qui vont fabriquer ça ce qui est tout à fait différent tous vos téléphones font ça l'image qui sort du capteur du téléphone elle est vraiment pourrie mais une fois que les algorithmes sont passés dessus elle arrive à être très bonne d'ailleurs c'est curieux je vais vous poser une question après donc vous voyez on a remis les lignes droites pourquoi on a remis les lignes droites parce que les maths nous disent pourquoi elles sont courbes donc les maths nous disent aussi comment les redresser donc on va pouvoir les redresser pour la lumière c'est plus subtil mais enfin il y a énormément d'algorithmes mais vous voyez à l'oeil on n'a pas cette impression parce que le cerveau fait des tas de trucs le cerveau est entièrement plein d'algorithmes surtout dans la vision et vous voyez c'est un peu désagréable donc avec un clic de plus avec un clic donc les algorithmes savent défaire les défauts de la physique et alors maintenant avec ah ben je ne l'ai pas avec un clic de plus il me manque un transparent désolé avec un clic de plus tout se remet droit pourquoi ? parce qu'il suffit de détecter qu'il y a des lignes parallèles qui devraient être parallèles et puis de les mettre parallèles ce n'est pas très compliqué pour des algorithmes et c'est ça que font vos téléphones alors sur un téléphone vous n'allez peut-être pas remarquer un truc un téléphone ce n'est pas possible il y a un tout petit capteur ridicule minuscule c'est un trentième d'un appareil photo donc ce n'est pas normal que ça puisse prendre des bonnes photos pourquoi ça prend des bonnes photos ? alors je vous pose une petite colle pourquoi est-ce que la photo que vous prenez sur votre téléphone est prise avant que vous appuyez sur le déclencheur et pas après ? c'est curieux ça la photo est prise avant elle est prise avant que vous décidiez de la prendre c'est très simple c'est que si vous preniez qu'une image pour faire la photo ce ne serait pas de bonne qualité donc ce que fait un appareil photo c'est qu'il filme tout le temps et assez vite et donc quand vous appuyez il dit bon prenons les 15 ou 20 images qui viennent d'être prises et avec ça fabriquons une bonne image avec des algorithmes et c'est extrêmement c'est peut-être la partie la plus dure dans la téléphone c'est la photo et à l'heure actuelle la qualité peut être très très bonne ça a des défauts quand même mais c'est bon je fais toute une conférence là-dessus qui sera en ligne bien alors la cartographie alors ça c'est marrant parce que c'est lié à l'éducation moi je m'occupe beaucoup de faire rentrer l'informatique dans l'éducation ce qui n'est pas fait encore c'est officiellement fait mais pas dans les faits bon alors comment on faisait avant au 20ème siècle pour savoir où aller alors d'abord on allait acheter la carte il fallait trouver la bonne échelle et puis on la déplie et on cherche où on est où on veut aller il y en a peut-être de vous qui les ont eues parce que c'est au programme de 5ème ça c'était au programme de 5ème et moi je discute avec les inspecteurs généraux et les enseignants et ils me disent c'est comme ça qu'on fait je lui dis mais ça va être dur à expliquer dans 5-10 ans ça va être dur à expliquer aux gens ça je lui dis pourquoi parce que les cartes en papier ça va être dur à trouver surtout à la bonne échelle et puis parce que eux ils vont faire autrement ils appellent l'appli modulaire multi-échelle mondiale ils ont toutes les cartes du monde à toutes les échelles et puis quand ils veulent savoir où ils sont ils regardent parce que c'est marqué et puis quand quand ils veulent aller quelque part ils tapent le nom puis ils demandent à la machine vas-y alors là je peux vous assurer qu'il y a un sacré paquet d'algorithmes mais mentalement c'est pas du tout la même chose donc les inspecteurs généraux à l'époque m'avaient dit mais enfin c'est pas possible je lui ai dit bah si c'est le GPS il fait ça il dit mais personne n'a de GPS donc là on était en 2008 j'ai dit personne n'a de GPS en 2008 surtout vous vous en avez pas mais le problème c'est qu'en 2017 tous les enfants en auront pas tous les enfants mais beaucoup beaucoup si c'est pas les enfants ce sera leurs parents ils leur piqueront c'est pas un problème et tout le monde en aura parce qu'il n'y aura pas le choix moi je fabriquais les circuits GPS à l'époque des circuits des téléphones et je savais que ce serait obligatoire voilà donc les gens avaient un peu de mal à comprendre qu'il y a des changements intégraux comme ça ça met le monde à l'envers donc maintenant je ne suis pas sûr que vous sachiez vous débrouiller avec une carte papier c'est aussi utile et assez rigolo et alors l'algorithme qui calcule comment aller d'un point à un autre il est très malin et vous essayez de le faire vous allez voir que vous n'êtes pas prêt d'y arriver alors voilà une carte voilà une carte si on peut juste couper voilà une carte d'une vallée des Alpes que je connais bien pour y avoir une maison là ça c'est une photo aérienne qui a été prise par une absence d'avion c'est complètement virtuel qu'est-ce que c'est que cette carte et bien si je vous ai dit que le téléphone il fusionnait beaucoup d'images et bien la carte c'est pareil cette carte c'est la fusion de données très anciennes qui sont les données qu'il y a sur des cartes papier avec des photos aériennes et puis avec un peu de décoration aussi et parce que ça on voit bien que la rivière elle n'a pas été photographiée là et le glacier d'ailleurs qui a largement décru depuis voilà ça c'est une photo entièrement virtuelle et pas besoin d'un avion pour aller prendre une photo aérienne maintenant alors ça c'est assez classique vous avez ça sur tous vos téléphones et tous vos ordinateurs alors ce qu'il faut savoir c'est que c'était le début de l'histoire mais maintenant on fait ça sur des choses beaucoup plus importantes par exemple ici je vous montre un examen radiologique chez un de mes amis qui a une clinique normale à Saint-Denis dans le 93 c'est à dire dans une des régions pauvres c'est pas de la science fiction ça c'est des examens de tous les jours donc vous voyez vous voyez ici c'est un scan de quelqu'un pour regarder son aorte alors là vous voyez une tranche et ça c'est justement la fusion de toutes ces tranches en une image 3D c'est standard dans un cabinet de radiologie un peu équipé et là vous voyez une radio une radio avec on voit un stent là on voit un ressort c'est pas un stent d'ailleurs on voit un ressort à l'intérieur de quelqu'un qui avait vraiment un gros problème dans l'artère du bras et c'est avec ça que travaillent les médecins donc ça c'est de la routine c'est pas de la science fiction c'est les mêmes algorithmes que pour la photo fondamentalement alors ça c'est des algorithmes beaucoup plus durs ça c'est lié là c'est le réseau de communication c'est l'espèce d'internet à l'intérieur de votre cerveau ça c'est des photos qui ont moins de qui ont 5 ans à peu près 5-10 ans avant on savait pas du tout quelle forme il avait on savait pas du tout comment les zones du cerveau comment on sait à communiquer entre elles et ça c'est de l'IRM donc l'IRM les gens pensent qu'on va dans une IRM c'est la physique qui fait l'image pas du tout la physique donne des données énormes très bruitées très confuses ce sont les algorithmes qui vont analyser ces données avec des maths difficiles avec des algorithmes difficiles et qui vont finir par donner là c'est de l'IRM de diffusion en fait pour ceux qui aiment la physique ce qu'on mesure c'est on met les gens dans un champ magnétique très fort on envoie un champ électrique qui va changer la direction du moment magnétique des protons et on enlève le champ électrique les protons vont revenir à leur truc normal ça va envoyer des ondes très ténues et la vitesse à laquelle ils reviennent dépend de la quantité d'eau et de choses comme ça donc ça mesure des trucs physiques invraisemblables et puis à la fin c'est ça qu'on voit donc c'est un peu compliqué d'expliquer aux médecins qu'est-ce qui s'est passé entre deux mais c'est pas grave l'informatique c'est ça on peut faire des choses gigantesques entre quelque chose de physique et quelque chose d'humain alors on va beaucoup plus loin maintenant il y a plein de sortes d'IRM ça c'est un scan anatomique donc c'est des rayons X mais ça c'est du PET scan c'est-à-dire c'est des émissions de positrons positrons c'est l'inverse du proton de l'électron ça c'est des IRM de diffusion c'est ce que j'ai marqué et là c'est encore d'autres ça c'est une autre IRM qui s'appelle fonctionnelle qui permet de mesurer le cerveau en activité et donc maintenant on va prendre avant les médecins regardaient ça 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 et ça ils baladaient leurs yeux de l'un à l'autre et maintenant ce qu'on fabrique c'est ça ce sont des images 3D ou 4D pour avoir le mouvement aussi et par exemple ici on voit une tumeur du cerveau et puis on fait maintenant tout à fait automatiquement grâce au maths et à l'informatique on fait calculer le volume de la tumeur alors ça calculer le volume d'une tumeur 3D avec une bonne centaine de planches comme ça pour un médecin ça peut lui occuper à peu près deux vies maintenant c'est retour chariot c'est pas pareil alors voilà par exemple les nouvelles opérations que vous aurez peut-être donc là c'est une opération qui est en train de se faire sur je sais pas quoi c'est une prothèse ça et donc la personne est dans le scanner là et le chirurgien opère en regardant l'écran donc il opère un ordinateur il opère de l'ordinateur il regarde pas le patient et donc ça c'est intéressant mais c'est vraiment très bien parce que le chirurgien il va rentrer par exemple voilà ici une opération du coeur ça c'est une photo prise avec un téléphone d'un écran pendant une opération normale donc c'est une fibrillation de l'oreillette donc ça c'est l'oreillette du coeur donc ici on a un PET scan un scan de positron et ici on a une sonde qui est en réalité virtuelle qui a été rajoutée dans l'image qui a mesuré de l'intérieur le coeur et ça c'est la carte du coeur vue de l'intérieur et on utilise les deux et donc il y a ici en réalité virtuelle il y a les endroits où il faut aller faire des petites lésons pour éviter la fibrillation là c'est une autre vue du même et c'est comme ça que travaille le chirurgien donc il est rentré dans votre corps par le fémur il vous a fait montrer le truc de vous êtes anesthésié et puis après une fois que c'est fini il enlève le machin on met un scotch et puis on vous renvoie chez vous alors qu'avant il fallait juste ouvrir les côtes découper le sternum en deux d'accord et puis là la cicatrisation c'était joyeux cassez-vous une côte bon le sternum ouvert en deux c'est bien et là c'est fini ça pour ces opérations là donc vous voyez l'informatique c'est ça l'informatique c'est pas juste jouer à un jeu vidéo là c'est du jeu vidéo pour chirurgien alors on fait encore mieux maintenant on fait le chirurgien il a des lunettes 3D et il va opérer par exemple ici un foie il va opérer en regardant non pas le corps mais le corps et les lunettes 3D à travers les lunettes 3D il va y avoir le corps et la projection du foie à l'intérieur du corps parce que couper du foie quand vous essayez si vous en achetez chez le boucher couper du foie ça saigne dans tous les sens c'est dur à voir les frontières et donc il va se servir de la carte du foie qui est projetée en temps réel et par exemple il y a 15 jours a été faite la première prothèse de hanche entièrement sous réalité virtuelle l'avantage pour le chirurgien c'est qu'il voit derrière l'os alors qu'avec ses yeux il ne peut pas donc là il va voir derrière l'os il peut aller se promener à l'intérieur du corps et voir derrière l'os donc ça c'est des choses qui vont devenir standards parce que c'est de l'informatique alors voilà la salle d'opération de l'hôpital de Strasbourg qui est très pionnier dans le domaine vous avez ici Jacques Maresco qui est connu pour avoir fait une opération du coeur à New York depuis son bureau à Strasbourg par télécommande et donc voilà la salle d'opération une des salles d'opération du CHU de Strasbourg en comparaison avec un cockpit d'A380 ça commence à ressembler alors il y a un patient quand même là il ne faut pas oublier il y a un patient là et il y a des robots qui vont travailler là-dedans donc vous voyez la médecine est légèrement changée avec ça pas toute la médecine bon alors en science vous allez voir il se passe des choses extraordinaires donc ici vous avez Galilée qui disait le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique tout le monde a appris ça bon à l'époque le langage mathématique n'était pas très développé et le livre de la nature non plus ça simplifiait les choses c'est resté super vrai ça à part la biologie la biologie a jamais tellement été écrite en langage mathématique sauf peut-être la génétique au début mais c'était pas des maths bien sophistiquées et maintenant en fait je dis ce sera vrai dans toutes les sciences y compris la biologie y compris les sciences de la vie mais avec informatique plus mathématique le couple HD2 vous pouvez décrire mathématique plus informatique ça marchera pareil c'est commutatif comme on dit en maths alors j'ai essayé de vous montrer ça alors les astronomes par exemple sont très embêtés les astronomes ont un gros défaut ils ont un gros défaut c'est qu'il y a un seul univers d'ailleurs il y a un joli problème de philosophie pour les lycéens qui est définir la notion d'univers qui nous entoure et donner deux exemples ça c'est le problème des astronomes ils peuvent pas expérimenter sur l'univers d'accord et par exemple les supernovas c'est super intéressant pourquoi ? parce que dans ces zones de turbulence c'est là que vous êtes fabriqués c'est là que sont fabriqués les molécules lourdes beaucoup le fer enfin tout ce qu'il y a chez vous c'est fabriqué dans les supernovas donc c'est intéressant en ce moment ils ont pas les budgets pour faire sauter les supernovas au labo les astronomes on est d'ailleurs très contents de ça donc qu'est-ce qu'ils font ? ils les simulent ils vont simuler les supernovas sur ordinateur ils vont simuler l'évolution des galaxies si vous aimez l'astronomie vous regardez la leçon inaugurale de François Scombe au Collège de France qui vous montrera des choses fantastiques sur justement la simulation des galaxies on peut pas les galaxies ça va super doucement donc s'il fallait attendre qu'elles bougent qu'elles se transforment la science ne s'arrerait pas vite alors c'est pareil pour les ingénieurs quand on fait maintenant un avion ou un bâtiment si vous allez à Louis Vuitton par exemple il n'y a aucun homme qui peut dessiner ça c'est des maths et de l'informatique si vous allez à Bilbao au musée de Bilbao de comment il s'appelle comment il s'appelle l'architecte bon j'ai oublié je retrouverai Franck Guéry Franck Guéry ils font tout sur machine tout 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 et la plupart des formes qui dessinent ne sont pas dessinables par les humains alors avant la science on fabriquait on cassait ça cassait et on recommençait les ponts suspendus sont massivement tombés je crois que c'est pas loin de 50% des ponts suspendus qui se sont crachés de toutes les sortes bon bien alors on a inventé la science et par exemple les mathématiques des matériaux la résistance des matériaux et la physique des matériaux alors c'était vraiment bien parce qu'on expliquait pourquoi ça cassait donc c'était un grand progrès et puis après on a commencé à ce que ça casse pas donc vous savez quel est le premier monument qui a été entièrement calculé c'est un monument qui a été calculé avant sa fabrication entièrement par une équipe de 50 ingénieurs alors je vous donne une idée il a été fini en 1889 la tour Eiffel est le premier instrument le premier monument qui a été calculé alors maintenant c'est pas pareil on fait plus les choses comme ça par exemple les avions on fabrique plus de maquettes dans un avion c'est fini depuis longtemps il n'y a plus de maquettes la A380 n'a jamais eu de maquettes avant on faisait voler des maquettes on faisait des maquettes c'est fini maintenant les maquettes sont toutes en machine on fabrique et on simule virtuellement on casse virtuellement et puis on explique pourquoi ça a cassé virtuellement ce qui est moins cher que de casser en vrai et puis on recommence un bon exemple c'est vous vous rappelez le pilote qui s'est posé sur l'Hudson Gelé là à New York avec ça au milieu des bateaux il a dit deux choses intéressantes qu'on ne voit jamais dans les journaux parce que les journaux sont 100% ignorants en informatique c'est il y a deux choses qui m'ont aidé un j'avais pas besoin de piloter l'avion parce qu'il n'a pas besoin de moi pour être piloté donc je pouvais faire autre chose et deux s'opposer sur la rivière j'ai déjà fait plein de fois en simulation et avant on s'entraînait beaucoup moins quand on était pilote d'avion à se poser sur les rivières avec des bi-réacteurs ça c'est très important alors j'ai demandé par exemple à un aérodynamicien d'Airbus au premier vol de la 380 la 380 est très très largement fait avec des logiciels pilotés avec des logiciels que j'ai fait que nos bandes de chercheurs en France ont fait on est vraiment en tête mondiale là dessus j'ai demandé à l'aérodynamicien comment s'est comporté l'avion à son premier vol qu'est-ce qu'il m'a répondu très bien il était pratiquement comme le simulateur ah oui mais ça c'est intéressant parce que maintenant ils trouvent que c'est plus compliqué de modifier le simulateur que l'avion des fois voilà voilà en chirurgie donc la chirurgie l'informatique c'est un point commun très fort vous voyez ici c'est une maladie qui s'appelle la tétralogie de Fallot c'est une maladie qui a un enfant qui se répare très bien vous voyez il a le ventricule qui ne sert plus à rien les couleurs là c'est des fausses couleurs c'est la qualité de l'éjection vous voyez là c'est rouge c'est bon là c'est bleu il n'y a rien et la chirurgie c'est comme l'informatique c'est coupé-collé avant on cousait maintenant on colle mais c'est coupé-collé donc le chirurgien il sait qu'il faut qu'il coupe et qu'il colle mais il ne sait pas où avant on faisait ça au pif et maintenant on va simuler les différents endroits de coupure pour regarder là où on aura les meilleurs résultats sur le corps de l'enfant donc les hommes aussi ça se simule bon pas tout le cerveau c'est pas fait beaucoup de choses c'est pas fait le coeur c'est très compliqué mais enfin ça progresse il y a de très grands projets sur le domaine alors c'est quoi la simulation et bien on va simuler le coeur on va simuler un avion un avion c'est de la matière de l'énergie et tout ça qu'est-ce qu'on fait et bien on remplace tout par de l'information dans un simulateur il n'y a que de l'information il n'y a que des nombres il n'y a que des textes des choses comme ça et c'est là dessus qu'on travaille donc on fait voler des avions qui sont faits d'informations avec des algorithmes alors le temps on peut jouer avec par exemple on peut simuler vite des phénomènes lents si vous regardez si vous attendez que les galaxies se rendent dedans vous n'allez pas voir grand chose mais on fait ça tous les jours en grand sur les ordinateurs tous les jours on fait se rencontrer des galaxies pour voir qu'est-ce que ça fait alors ce n'est pas des simulations aussi précises que les galaxies mais c'est quand même beaucoup plus commode on peut simuler lentement des phénomènes rapides je vais vous en montrer tout à l'heure par exemple en biologie ou alors on peut simuler en temps réel par exemple pour entraîner les pilotes d'avion ou bientôt passer le permis de conduire qui se fera largement en simulateur alors il faut de l'énergie et de la matière pour faire des simulations il faut des ordinateurs mais le problème la force de l'informatique c'est ça c'est que ce sont les mêmes ordinateurs qu'on simule des avions de la biologie de la chirurgie tout ça les chirurgiens aussi ils s'entraînent en simulation maintenant alors la biologie regardez la biologie c'est le même dessin quelque part nous sommes des machines à information nous avons des données voilà nos données là vous avez l'ADN vous connaissez l'ADN vous apprenez ça non ? vous apprenez l'ADN vous souffrez avec tous les noms des molécules en as ça je sais et voilà l'ADN donc l'ADN c'est quoi l'ADN ? c'est de la formation votre ADN c'est rien que de la formation ATCG d'accord et il y a un support chimique bien sûr il y a des algorithmes partout partout dans la cellule il y en a plein 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 par exemple la reproduction de l'ADN c'est un très bel algorithme il y a des langages les langages s'appellent les gènes par exemple les gènes c'est quoi ? c'est des choses qui vont fabriquer des protéines qui vous font vivre qu'on va voir à l'oeuvre et puis il y a des machines et la plus belle des machines de toutes c'est la cellule ok ? la cellule est une très belle machine alors vous avez la même chose dans le cerveau je ne sais pas si j'ai la transparent ou pas mais on peut avancer là les données ça va être les trains électriques dans le cerveau là le cerveau ça émet des tic 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 comme ça tout le temps c'est ça le langage du cerveau pas le langage c'est ça les données du cerveau il y a des algorithmes partout je pourrais vous raconter si vous avez des questions pourquoi vous pensez que vous voyez mais que c'est pas vrai que c'est rien que des algorithmes qui font que vous voyez toute l'image que vous avez autour de vous elle est complètement bidon c'est que de l'algorithmique je pourrais vous expliquer pourquoi si vous avez des questions et puis là vous avez les langages on ne les connait pas très bien ça s'appelle le code neural on ne sait pas trop ce que c'est et puis la belle machine c'est le cerveau qui vous sert à faire des tas de trucs j'espère alors la nourriture en biologie c'est les sandwichs et le soleil fondamentalement et puis le résultat c'est qu'on bouge on chante on se reproduit et puis des petites molécules comme ça qui font les micro moteurs de la biologie que je vais vous montrer alors bon il y a beaucoup de sujets mais je ne vais pas parler de ça je vous donnerai les transparents il y a énormément de choses qu'on fait à l'heure actuelle ce qu'on appelle la bioinformatique qui s'occupe du génome ou alors la biologie computationnelle qui s'occupe des algorithmes du vivant ou sur le vivant on peut simuler les plantes on peut faire beaucoup de choses donc l'idée qu'on a là c'est jusqu'à quel point est-ce qu'on peut oublier la chimie du vivant pour parler du vivant jusqu'à quel point donc c'est quelque chose d'absolument majeur sur le plan mondial pas encore très développé en France comme d'hab mais ça va se faire alors voilà par exemple si je peux avoir une absence de lumière est-ce qu'on peut créer une absence de lumière voici voici une protéine qui est une protéine extrêmement précieuse ici la RNA polymérase donc c'est la machine qui va fabriquer la RNA à partir de l'ADN je ne sais pas si on vous a déjà montré ce genre de dessin c'est une image de synthèse alors c'est vrai ça a été cristallisé ces trucs là les biologistes font des trucs pas possibles les physiciens voilà comment et vous voyez c'est plein de tortillons et surtout ce n'est pas quelque chose d'inerte les protéines c'est des choses qui vibrent et c'est les vibrations de ces protéines qui les font travailler et on utilise beaucoup ça et je vais vous montrer je vais vous montrer quelque chose un film il y a beaucoup de films sur internet si ça vous intéresse sur la visualisation de la biologie mais celui-là j'aime bien j'aime bien je le trouve assez chouette parce qu'il est il faut que je trouve ma souris voilà parce qu'il est très parlant donc on va commencer par rentrer dans les axones et après on va donc ce film il étudie les mécanismes dans les neurones et dans les choses comme ça sur les protéines et en particulier le cerveau c'est important parce que vous savez Alzheimer et Parkinson c'est des accumulations de vieilles protéines qui ne sont pas donc là on rentre à l'intérieur des neurones alors vous allez voir après on va rentrer dans un trou dans ce qu'on appelle un canal dans une cellule il y a des petits trous vous voyez on rentre dans un canal c'est ça là toc on va rentrer là-dedans on est à l'intérieur de la cellule et là on va voir un certain nombre de protéines donc on voit leur géométrie et puis quand on regarde vous voyez les protéines il y a beaucoup d'atomes dedans c'est quand même des trucs assez compliqués ils montrent un certain nombre de protéines et ensuite on va rentrer dans la mère des protéines donc une cellule c'est ça c'est ça vous voyez ça vibre de partout il y a 40% de l'espace qui est pris par les protéines le reste c'est du liquide et puis il y a du liquide avec des tas de trucs dedans évidemment et donc vous voyez c'est très serré là-dedans ça bouge ça tchatche ça se rentre dedans puis il y a des protéines pourries il y a des services de nettoyage à protéines pourries et voilà ça c'est les protéines en liberté mais il y en a d'autres bêtes et je vais vous montrer un peu les moteurs moléculaires ça c'est des choses assez extraordinaires vous voyez ici il y a une vésicule une vésicule c'est un truc étanche qui va servir à transporter des protéines d'un endroit à un autre dans la cellule ou à sortir de la cellule à passer à quelqu'un d'autre tout un mécanisme c'est un camion de transport en gros et ce camion de transport alors ça c'est les cellules qui font la résistance physique de la cellule mais on va on va voir arriver je laisse tourner on va voir arriver une séquence très intéressante où il y a des où il y a des petits bras qui vont aller transporter cette grosse vésicule pour l'emmener ailleurs alors pour ça ils vont utiliser ce qu'on appelle des microtubules qui sont dans toutes nos cellules voilà ce sont des tubes comme ça et vous voyez ces moteurs ces moteurs moléculaires c'est des protéines avec un filament qui est attaché à la vésicule qui vont se déplacer comme ça en s'attachant à la microtubule et en avançant petit à petit ça se passe dans chacune de vos cellules en ce moment ce genre de choses c'est des choses qui sont assez difficiles à décrire avec des schémas sur papier ou des mots je pense que la vertu pédagogique de ce genre de film est assez intéressante ceci dit faire ces films c'est pas rien ça pour le coup il y a beaucoup de choses pour faire un film comme ça ok donc ça si vous vous intéressez à la biologie et à l'informatique vous avez des tas de mélanges des deux sur le web il y en a beaucoup beaucoup donc voilà un zoom sur un micro moteur alors tout ça c'est des réactions biophysiques biochimiques et biophysiques évidemment qui sont modélisées qui sont calculées et tout donc la machine simule vraiment l'interaction entre ces molécules on a simulé la naissance des premières molécules de la vie par exemple on peut aussi se servir de l'ADN pour faire des ordinateurs ça je ne vais pas vous le montrer mais je pourrais le montrer si vous avez des questions on fait des calculs avec de l'ADN aussi l'idée quelque part est d'aller faire des réparations dans la cellule ou des comptages bon alors maintenant on va quitter la biologie on va passer à un autre domaine qui est l'internet des objets donc ça c'est le monde le monde du 20ème siècle vous voyez il y a des machins intéressants là dedans et maintenant tous ces objets sont informatisés quasiment pas forcément bien donc on va voir les voitures tout à l'heure l'outillage il y a longtemps que c'est fait les avions il y a très longtemps que c'est fait les satellites c'est fait depuis le début les feux d'artifice c'est vraiment dur au niveau informatique ça c'est sévère il ne faut pas que ça rate l'émission de radio bien sûr ça c'est le télétravail chez les Eskimos même les vélos sont largement informatisés maintenant vous savez ça les changements de vitesse dit électronique c'est pas d'électronique c'est rien du logiciel les outils etc bon alors voilà alors je vais vous donner quelques exemples moi je travaille pas mal là dessus donc ça c'est la voiture que j'ai acheté en sortant de l'école au 20ème siècle alors vous voyez les voitures maintenant n'ont pas changé il y a 4 roues il y a 2 phares il y a un volant il y a des sièges il y a des vitres elles sont un peu plus rondes mais sinon c'est les mêmes ça c'est la mécanique la seule chose qui a vraiment changé c'est ça c'est qu'une voiture c'est essentiellement des ordinateurs maintenant qui la font marcher et il y en a beaucoup à l'intérieur du moteur la boîte de vitesse le stop and go qui vous arrête le moteur dès que vous vous arrêtez au feu rouge la suspension les freins bien sûr c'est le premier truc qui a été fait les freins pourquoi ça a été fait parce qu'une voiture n'a pas les 4 roues au même endroit sur la route et donc quand vous freinez bêtement sur une ancienne voiture vous freinez les 4 roues pareil et ça c'est idiot il y en a une qui peut se mettre à déraper donc les freins ABS vont analyser chaque roue indépendamment et freiner chaque roue indépendamment alors on pourrait faire ça avec 4 pédales mais on n'a que 2 pieds et puis on n'est pas très rapide donc les radars les airbags c'est vraiment dur au niveau informatique le GPS bien sûr le tableau de bord maintenant tout le monde le sait la clim tout ça c'est les ordinateurs et maintenant le combat entre les fabricants de voitures c'est plus que sur l'informatique vous regardez les prospectus ils ne parlent plus que de ça c'est pas pour ça que ça marche très bien alors ce qui va arriver peut-être c'est les voitures autonomes ça c'est compliqué mais ça va se faire doucement je pense puis surtout que les voitures vont se parler entre elles et vont parler à la route c'est complètement idiot de rater une limite de vitesse parce qu'on n'a pas vu le panneau comme s'il y avait besoin d'un conducteur pour voir un panneau franchement on est au 21ème siècle pas au 19 alors les voitures c'est une chose mais maintenant en astronomie c'est pareil vous regardez ces objets là personne ne dit jamais que c'est de l'informatique il y en a beaucoup il y a évidemment beaucoup de physique la médaille de l'Antinien-Déresse m'a été donnée le jour où Philae a atterri sur la comète Choury moi j'ai dit un truc à une émission la tête au carré que vous connaissez peut-être j'étais là j'ai dit un truc j'ai dit mais vous savez pour envoyer un satellite se poser sur une comète il faut quand même viser juste et à votre avis on fait comment pour viser ? les gens ont dit ben j'ai pas pensé ben ouais heureusement qu'il y a des gens qui y pensent donc ça c'est des maths de l'informatique de l'automatique de la théorie du contrôle c'est pas par hasard c'est beaucoup de maths assez rigolotes d'ailleurs pas forcément nouvelles mais assez rigolotes les robots martiens ils ont failli mourir à cause des bugs je vais vous raconter les bugs après alors maintenant on va passer autre champ qui peut vous intéresser la musique alors là il se passe des choses formidables j'ai la chance de présider le conseil scientifique de l'IRCAM qui est le plus grand centre mondial de recherche en musique alors voilà je vous montre deux choses ici vous avez la musique du 20ème siècle qui est toujours là qui est parfaite elle était déjà là au 16ème et vous avez une partition et des interprètes après au 20ème sont arrivées l'idée de faire de la musique aussi avec des ordinateurs ou des bandes magnétiques ou des instruments électroniques maintenant c'est toujours des ordinateurs et ça il y a des musiques mix ordinateur homme mais ça c'est déjà vrai en disco aussi partout là on est en classique mais le problème de cette musique c'est que les ordinateurs jouent avec une absence d'humour et de sens musical qui est soit Microsoft soit Apple au choix c'est à peu près pareil c'est à dire ils jouent bêtement mais pas les musiciens donc ce qui a été fait il y a 5 ou 6 ans et que maintenant vous allez avoir sur vos téléphones c'est quelque chose d'absolument merveilleux c'est un système qui permet de faire les deux ça veut dire c'est un système informatique qui va écouter la façon dont les gens jouent et faire jouer l'ordinateur comme ils jouent moi je joue de la flûte par exemple et bien j'ai pas de clavecin chez moi puis je suis pas à Strasbourg à Strasbourg il y a des musiciens parce qu'il y a même pas loin mais à Paris il n'y a pas de musiciens ou alors là où j'habite c'est pire et donc j'ai sur ma tablette j'ai ma partition et j'ai l'accompagnement ça peut être un orchestre si vous jouez du piano vous pouvez dire je joue un concerto de Mozart avec l'orchestre de Londres vous avez la partition vous jouez à votre tempo comme vous voulez lentement, vite, normal et tout et l'orchestre vous accompagne ça c'est des choses extraordinaires ça s'appelle Metronaut vous pouvez le télécharger pour l'instant c'est que sur iPhone, iPad mais ça va sortir sur Android c'est quelque chose d'extraordinaire vous pouvez jouer du piano avec orchestre sans orchestre et c'est l'orchestre de Londres et si vous jouez doucement l'orchestre de Londres joue doucement mais avec exactement le même son alors ça c'est des belles maths faire jouer un orchestre plus doucement avec exactement le même son c'est des belles maths que je ne vais pas vous expliquer alors on sait maintenant le son est entièrement 3D aussi donc vous mettez 80 haut-parleurs et tout le monde a la musique en 3D alors dans ce cas là aucun haut-parleur ne joue la musique ce qui va jouer la musique c'est l'interférence calculée mathématiquement de tous les sons produits par tous les haut-parleurs qui vont arriver à vos oreilles et qui vont vous faire le 3D aucun haut-parleur tout seul ne joue la musique si vous mettez un haut-parleur tout seul ça ne va rien faire d'intéressant alors je vais terminer par ça la co-improvisation cette séquence la co-improvisation donc vous avez ici un système qui va écouter un improvisateur je vais vous en montrer une démo il va écouter un improvisateur il va conduire un objet mathématique qu'on appelle un automate c'est-à-dire il va repérer les motifs en temps réel dans l'interprétation il va repérer les motifs il va construire une espèce de carte de ce qu'est en train de faire l'improvisateur et ensuite il va se lancer et il va refaire des improvisations en empruntant le matériau à l'improvisateur alors ça c'est assez fascinant et je vais vous en montrer une avec c'est dommage qu'on n'ait pas le son direct mais ça devrait marcher avec un très grand musicien qui s'appelle Bernard Lubat qui est un très grand improvisateur au piano et là il va faire la voix en scat et vous allez voir c'est quand même assez rigolo alors j'espère que ça va marcher le bureau sinon il faut que je coupe ma projection non alors évidemment il n'y a pas le son on va arrêter ça ne vous inquiétez pas c'est quoi ça c'est quoi ça hop allez ah oui alors évidemment du coup ça fait partir ça fait partir le truc il est là je mets le son alors son hop son on va le mettre là ça marche alors vous allez voir vous allez voir l'ordinateur chante quand c'est plus le musicien qui chante il va y avoir le musicien il se tourne les pouces ah oui alors là il faut le prendre ici où est-ce qu'il est je ne le vois pas mon index j'ai perdu ma souris ah voilà alors allez on entend ça c'est la machine c'est la machine qui est-ce qu'il est qui est-ce qu'il est qui est-ce qu'il est C'est parti ! C'est parti ! Tout seul, ça dit ce que ça veut dire. Bon, c'est très dur, ce genre de choses. Mais à l'heure actuelle, ça commence à secouer sérieusement les musiciens qui trouvent que ça devient bon. Pourtant, c'est des gens exigeants, les musiciens. Donc, vous voyez, on s'amuse beaucoup à l'informatique. Ça ne ressemble pas du tout à ce que vous avez entendu parler généralement, je pense. Alors, je voudrais terminer par un truc, c'est que l'informatique, ce n'est pas facile. Il est très facile de faire des trucs qui ne marchent pas. Et il est très facile de faire deux choses qui sont très dangereuses. Une qu'on appelle les bugs et l'autre qu'on appelle les trous de sécurité. Donc, je vais vous raconter ce que c'est qu'un bug parce que ça n'existe pas ailleurs. C'est particulier à l'informatique. Alors, vous voyez, le problème de l'informatique, c'est le suivant. Vous avez ici un savant. Kepler. Vous avez entendu parler Kepler ? C'est le premier... Avant, les planètes, on ne comprenait pas ce qu'elles faisaient. Après, on comprenait ce qu'elles faisaient, c'était Kepler. Donc, c'est un homme. Donc, il a pas mal d'intuition, comme vous. Il n'est pas très rigoureux, comme vous. Et il est très lent, comme vous. Là, vous avez Pentium. C'est exactement l'opposé. Il est super rapide, super exact et super bête. Il n'a aucune intelligence. Il va à fond la caisse. Il fait des milliards d'opérations par... Des milliards d'additions de multiplications par seconde. Vous en faites péniblement 12 par jour. Et il ne se trompe jamais. Ce qui n'est probablement pas votre cas. Donc, le problème de l'informatique, c'est de faire passer ce qu'a envie de faire Kepler chez Pentium. Donc, le chemin est très compliqué. Parce que c'est deux opposés. Et vous allez voir que Pentium a un défaut. C'est qu'il est parfait. Et c'est très désagréable de travailler avec des gens parfaits. Alors, pourquoi ? Donc, voilà. C'est ça qui va arriver. Alors, je vous en montre. Je vous en montre deux. Alors, voilà un problème très simple. Donc, moi, j'habite là-haut. Et j'ai un copain qui habite là. Je lui dis, viens chez moi. C'est à Manhattan. Vous voyez Manhattan. Et je lui dis, viens chez moi. Mais il me dit, mais c'est compliqué. Je ne sais pas faire. Il y a plein de sens interdit. Il y a plein de travaux. Explique-moi. Je lui dis, mais écoute, la façon la plus simple que j'ai de t'expliquer, c'est de dire que tu es aussi bête qu'un ordinateur. Alors, tu vas faire exactement ce que je dis. Et je lui donne un programme d'ordinateur en trois instructions. T, D, G. Il y a peut-être qu'on a pris ça avec le logo ou des trucs comme ça. Ça, c'est tout droit. Ça, c'est à droite. Ça, c'est à gauche. Je lui dis, tu fais exactement ça. D'accord ? Alors, il fait exactement ça. Il arrive chez moi. À ce moment, il se peut qu'il y ait un bug. Alors, un bug, c'est quoi ? C'est une erreur humaine. Donc, soit je me suis trompé en dictant. Soit il s'est trompé en écoutant. Soit il s'est trompé en lisant. Il y a un homme qui se trompe. Par exemple, la lettre T va être transformée dans la lettre D. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pas grand-chose. Il se passe juste ça. Vous voyez, il a raté un carrefour. Donc, la fin, c'est exactement la même. Mais il va n'importe où. Ça, ça l'emmène n'importe où. Si c'était une autre lettre qui était fausse, il serait dans un n'importe où complètement différent. Et le problème de l'informatique, c'est qu'il y a beaucoup plus de n'importe où que d'endroits intéressants. Donc, en général, un programme, ça fait n'importe quoi. Jusqu'au moment où on arrive à trouver, soit par hasard, soit en travaillant bien, le moyen d'aller au bon endroit. Ok, je pense que c'est assez clair. Donc, la seule définition raisonnable de l'ordinateur, c'est ça. C'est l'ordinateur est le plus incroyable amplificateur d'erreurs qu'on ait jamais fait. Le boulot numéro un d'un ordinateur, c'est de faire exactement comme vous lui avez dit, la bêtise que vous lui avez dite. C'est pour ça que c'est dur, l'informatique. Alors, il y a pire, il y a pire, c'est quand on s'y met à plusieurs. Là, vous avez Lise et Laure, deux jumelles monozygotes de ma famille, donc on appelle des processus parallèles en informatique. Et, vous voyez, elles veulent faire un dessin avec une règle et un crayon. Et alors, il y a Lise qui tient la règle et Laure le crayon. Et vous, vous ne savez pas encore reconnaître Lise et Laure. Moi, j'ai un peu du mal. Et voilà, ils peuvent rester comme ça pendant 53 ans. Alors, des fois, vous voyez votre téléphone qui se congèle ou votre ordinateur qui se congèle ou un programme qui se congèle. C'est ça qui arrive dedans. Il y a Lise et Laure, quelque part, qui est en train de se regarder en chien de faïence. Alors, il y a pire, c'est des fois, votre ordinateur marche un peu, mais pas tout. Et là, c'est Manon qui arrive, la petite Manon. Donc, Lise et Laure, on finit par transiger. Et Lise et Laure se passe le crayon comme ça, mais Manon est trop petite. Donc, Lise et Laure bosse, mais Manon, elle ne fait rien. Donc, vous avez des trucs dans votre ordinateur qui ne marchent pas. Alors, dans une voiture, ce n'est pas bien. C'est très dur à détecter. Donc, c'est ça, les bugs. Un bug, ce n'est jamais une erreur, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce n'est jamais une erreur de la machine. Un ordinateur ne fait jamais d'erreur et un logiciel ne fait jamais d'erreur. Un logiciel ne tombe jamais en panne. Jamais. C'est l'écrivain du logiciel qui tombe en panne. C'est la personne qui l'écrit qui tombe en panne. Et puis, le problème, c'est que même les petits bugs créent des très gros trous de sécurité. Trous de sécurité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut aller casser des systèmes, piquer toutes les données. Alors, en ce moment, c'est sévère. Par exemple, Equifax, le grand organisme de certification du crédit aux Etats-Unis, a laissé fuiter les données complètes de 150 millions de clients. Ça fait la moitié de la population des Etats-Unis. D'accord ? Les hôpitaux américains, américains aussi, et anglais, ont été rançonnés massivement. Ils n'avaient plus aucun ordinateur. Ils ne pouvaient plus faire une opération, aucun examen pendant longtemps, en mars de cette année. Il y en a de plus en plus. Et là, ils viennent de découvrir un bug pour ceux que l'informatique intéresse. Il s'appelle Spectre. qui est un bug qui est vraiment dû au fonctionnement intime des microprocesseurs et qu'on n'est pas sûr qu'on saura corriger. Ce n'est pas un bug, c'est un trou de sécurité. Ce n'est pas un bug, il n'y a pas de bug. Et ça, c'est vraiment toxique. Donc, un des grands enjeux de la science informatique, c'est de faire des trucs qui marchent. Alors, par exemple, dans une voiture, dans une voiture, si vous avez ça, ce n'est pas bien, vous avez ça, assez largement. J'ai écrit un bouquin, là. J'ai écrit un bouquin dans lequel je raconte tout ça, qui s'appelle l'hyperpuissance de l'informatique. Pourquoi l'informatique met le monde à l'envers ? C'est le titre de la conf. Vous avez un chapitre entier de bug. Je ne vous en raconte qu'un, un qui est très beau. C'est l'avion vedette de l'armée américaine, le F-22 à l'époque. L'avion le plus cher fabriqué jamais. 350 millions de dollars pièce. Ils voulaient faire une démonstration. Il y avait 12 avions qui ont décollé de Hawaï pour aller au Japon. Donc, un avion, ce n'est que des ordinateurs. Le pilote, tout est fait avec des ordinateurs dans un avion. Et ils décollent pour aller au Japon, ce qui n'est pas à côté, avec leur ravitailleur. Parce qu'il faut qu'ils têtent tout le temps, parce que les avions, ça ne va pas loin. Alors, il y a un gros ravitailleur avec plein d'essence, puis les autres qui vont têter. Et arrivé, arrivé, arrivé à la ligne de changement de date, tous les ordinateurs de tous les avions s'arrêtent. Plus rien, plus de radio, plus de navigation. Ils avaient oublié la ligne de changement de date. Plus rien, plus rien, plus rien. Ils n'ont rien pu redémarrer. Heureusement, ils faisaient beau. Ils ont fait demi-tour. Alors, 12 fois 350 millions plus les pilotes, ce n'est pas rigolo. Ils ont fait demi-tour. Ils ont têté les ravitailleurs en se regardant en chien de faïence pour savoir qui c'est qui y allait. Puisqu'ils ne pouvaient même plus se causer par radio. Et ils ont réussi à revenir à Hawaï le front bas. Tipo, un avion n'est pas facile. Et voilà. Donc, il y en a plein. Il y en a plein comme ça. Il y a plein de bugs extraordinaires. Il y a plein de bons bouquins, mais vous pouvez en trouver plein sur Internet. Il y a plein de bugs, tous plus beaux les uns que les autres. Je pourrais vous rencontrer des très jolis dans tous les sens. Et c'est vraiment dangereux. Et la sécurité aussi. Voilà. Donc, j'ai à peu près fini. Je vais... Ah oui, voilà. Trou de sécurité. Des chercheurs américains ont montré qu'ils pouvaient prendre le pouvoir total sur toutes les Jeeps Cherokee aux Etats-Unis en rentrant par l'autoradio depuis n'importe quel terminal Internet. Donc là, ils ont envoyé la bagnole d'un de leurs copains dans le tapis. Mais ils pouvaient... Ils avaient commencé par mettre l'autoradio à fond. Ce qui, dans une Jeep Cherokee, rend le pilote instantanément sourd. Et puis après, ils ont commencé à le faire... Pas à le faire zigzaguer. Ils ont enlevé les freins. Après, ils ont mis les freins. Après, ils ont freiné un grand coup et tout. Tout ça en s'amusant depuis leur terminal. Mais ils pouvaient faire ça sur n'importe quelle voiture. Donc, les gens des voitures ne sont pas très sérieux à l'heure actuelle. Bon, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, on peut contrôler les bugs, mais il faut faire des maths et c'est plus l'heure. Voilà. Donc, la conclusion, c'est... Si vous entendez dire que l'informatique est un outil, vous savez que vous avez affaire à un vieux. Ce n'est pas un outil, c'est une façon de penser absolument différente de ce qu'on faisait avant qui est très, très puissante. Les vieux, il faut l'aspecter, ce n'est pas la question. Ce qui se passe, c'est que l'information, c'est hyper léger par rapport à la physique. Ça pèse que dalle. Et les algorithmes, c'est très, très souple. On fait beaucoup de choses avec. On ne fait pas tout. Toutes les sciences et la médecine sont en train d'être transformées. Mais, mais, il ne faut jamais penser que c'est facile. La sûreté et la sécurité, c'est dur. C'est très compliqué. Et beaucoup de systèmes ne marchent pas. Par exemple, je vais vous faire un scoop. Les gens veulent faire des votes électroniques. Et la réponse, c'est qu'on ne sait pas faire un vote électronique fiable. Et les gens veulent ignorer ça. Mais on ne sait pas faire un vote électronique fiable, à grande échelle. On peut le faire à petite échelle. Le CNRS a voulu faire un vote électronique. Et mes copains de Nancy, algorithmiens, ont regardé ce qu'on leur a donné comme truc de vote. Et le lendemain matin, ils envoyaient 100 faux bulletins au CNRS qui a pris la chose avec un sourire moyen. Parce que l'algorithme qui était employé était pourri. Voilà. Merci. Merci. Un grand merci pour la conférence. Et peut-être qu'on peut permettre au public de poser quelques questions. Donc si vous voulez poser des questions... Questions ? Moi, j'en ai une pour vous. C'est qui connaissait tout ça ? Levez la main. Il y a une main. Bravo. Il y a une question tout en haut, bien sûr. Chut, chut, chut. Question. Donc, ma question concernerait la notion de propriété. Que pensez-vous de l'évolution de la notion de propriété, justement, due à l'introduction de logiciels partout avec l'Internet des objets ? Alors, elle se pose très sérieusement. Elle se pose très sérieusement, d'autant plus que les gens ont refusé de la poser jusqu'à à peu près aujourd'hui. Donc, c'est une notion très compliquée. Par exemple, la propriété des données est une notion très compliquée. La propriété des objets aussi, maintenant. Par exemple, il y a... Si vous regardez ce que c'est qu'un logiciel, c'est un truc très très bizarre. Est-ce que quand vous achetez un logiciel, vous en êtes propriétaire ? Pas du tout, forcément. Est-ce que vos données, vous en êtes propriétaire ? Là, je pose une question aux jeunes de la salle. Vous avez déjà fait... Qui a déjà envoyé des photos sur Facebook ? Alors, à qui elles appartiennent, les photos que vous envoyez sur Facebook ? A qui elles appartiennent ? Elles ont deux propriétaires, vous et Facebook. Donc, est-ce que vous savez que Facebook peut en faire exactement ce qu'il veut ? Par exemple, les vendre. Oui, la notion de propriété n'est pas évidente. Parce que l'objet... Par exemple, je discutais de la loi Adopi avec des députés et des sénateurs. Vous savez, la loi Adopi sur le téléchargement. Les gens avaient du mal à comprendre. Ils me disaient, mais si tu me piques un CD, je ne l'ai plus. Je disais, oui, mais si tu me piques un MP3, je l'ai toujours. Donc, c'était très compliqué. C'est très compliqué d'expliquer à un gamin de 8 ans que quand il donne un MP3 à quelqu'un, il l'a volé. Pour lui, il l'a toujours. Donc, ça ne change rien. C'est un cadeau. Très compliqué à comprendre. Et à la fois pour les enfants, à la fois pour les auteurs. Donc, les députés et les sénateurs disaient, mais c'est illégal de télécharger. Je lui disais, oui, vous savez, dès que vous aurez voté votre loi, plus personne ne téléchargera. Il dit, mais pourquoi ? Enfin, tout le monde télécharge. Je lui dis, mais c'est complètement idiot de télécharger. Il faut avoir plein de disques et tout. Il y a un truc qui s'appelle le streaming qu'on ne sait pas faire aujourd'hui et que c'est pour ça qu'on télécharge. Mais le jour où il y a un streaming, votre loi ne vaudra plus rien. Mais ils avaient beaucoup de mal à comprendre ça, les gens. Et effectivement, le téléchargement a à peu près disparu. Pas totalement, mais presque. Et le streaming est partout. Donc, les gens avaient du mal à comprendre que ça va vite. Parce que, par exemple, les voitures, ça ne va pas vite. Donc, la propriété est un problème complètement ouvert. Les logiciels, êtes-vous propriétaire des logiciels que vous achetez ? Ce n'est pas forcément vrai. Êtes-vous propriétaire de vos données ? Ce n'est pas forcément vrai. Faut-il que vous donniez vos données à l'extérieur ? Ce n'est pas clair. Par exemple, vos données médicales, elles disent beaucoup de choses sur vous. Mais si on n'a pas les données médicales des gens, on ne pourra pas faire de la médecine bien. Il faut avoir des données médicales de tout le monde pour faire des grandes analyses de population, de maladies, d'incidence, de phénomènes. Si on veut comprendre l'incidence de la pollution sur les... Par exemple, tout le monde dit l'asthme, c'est lié à la pollution. Ce n'est pas vrai. L'asthme augmente autant à la campagne que dans les villes. On ne sait pas pourquoi. Pour comprendre ces phénomènes, il faut avoir beaucoup de données. Donc, vous donnez vos données. Alors, on va dire vous anonymisez les données. Mais ce n'est pas vrai. Vous savez qu'on peut savoir qui vous êtes ? Vous savez comment on peut savoir qui vous êtes, par exemple ? Eh bien, on regarde comment vous tapez sur votre clavier. Ça suffit. C'est une signature, la façon dont vous tapez sur votre clavier. Donc, anonymiser des données, c'est très difficile. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, ça n'intéressait personne, ce genre de questions. Donc, maintenant, ça intéresse tout le monde. Mais les gens qui font les systèmes, ils sont déjà en place. Et l'échanger, ça va être très dur. C'est vraiment un problème difficile. Surtout que les gens ont obstinément refusé de s'en occuper. Maintenant, ça commence. La CNI, elle a fait pas mal de choses. Maintenant, ça commence. Il n'y a pas de réponse. Juste les juristes, ils commencent à s'en occuper. Mais c'est un gros sujet. Vous avez brièvement cité la différence entre un algorithme d'une intelligence artificielle et un algorithme d'apprentissage. Avec ce que vous avez dit auparavant sur toutes les simulations, par exemple, est-ce que vous croyez à l'apparition d'un vrai algorithme d'intelligence artificielle ? Dans le sujet, il y a beaucoup de confusion parce qu'on prend soin de ne jamais dire ce que c'est que l'intelligence naturelle. Donc, il faut définir le mot intelligence. Alors, il y a plusieurs populations. Il y a les gens qui travaillent sur le sujet, comme Yann Lequin, qui a été un des créateurs, qui est un breton, qui est français, qui a été un des créateurs de ça, qui est à New York, qui a été professeur au Collège de France pendant un an. Si ça vous intéresse, il y a tous ces cours en ligne. Lui, il dit que l'apprentissage, ça existe. C'est-à-dire qu'on peut apprendre automatiquement des choses très intéressantes à partir de beaucoup de données. Par exemple, maintenant, sur les radios, par exemple, les mammographies, ça devient aussi efficace que les hommes, mais plus régulier. C'est-à-dire que ça a des chances de marcher mieux parce que les radiologues ne sont pas très bons, en fait, pas très réguliers. Bon. Est-ce que c'est de l'intelligence ? Pour moi, ce n'est pas clair. C'est très utile. On dit au go, par exemple, les machines battent les hommes. Moi, je n'ai jamais pensé que le go demande une intelligence très particulière. Et que le go soit dur pour nous, ce n'est pas étonnant. multiplier trois chiffres par trois chiffres, pour nous, c'est super dur. Pour une machine, c'est rien. Vous savez le faire de tête, multiplier trois chiffres par trois chiffres dans la salle ? Non, non. Pourtant, vous êtes intelligents. Donc, tant qu'on ne définit pas le mot intelligent, on peut dire ce qu'on veut. Alors, l'apprentissage, il y a des choses qui marchent, d'autres pas. Il faut avoir énormément de données. Par exemple, la mammographie, ça s'entraîne sur 400 000 radios à noter par les radiologues. Le jeu de go, ce n'est pas pareil. Le jeu de go, on sait quand on gagne ou on perd. Donc, les premières méthodes ont consisté d'abord à faire lire à la machine toutes les parties jouées dans l'histoire. Et pour ça, il y a des tas de gens qui ont tapé toutes les parties comme ça a été fait aux échecs depuis longtemps. Bon, alors, les ouvertures, pour les hommes, c'est très dur à mémoriser. Mémoriser un truc pour une machine, c'est ce qu'il y a de plus bête, donc c'est rien. Donc, mémoriser, est-ce que ça demande de l'intelligence ? Ce n'est pas clair. Maintenant, AlphaGo 0, c'est plus intéressant. Ils ont juste mis les règles du jeu d'échecs dedans. Ils ont fait jouer la machine plusieurs dizaines de millions de parties et maintenant, ils ont battu, sur 100 parties, ils ont battu le programme champion du monde d'échecs qui bat déjà depuis longtemps les hommes. Alors, sur 100 parties, 0 défaite, 27 victoires, 73 nuls. Ça veut dire que l'échec, c'est un jeu fini. C'est fini, quoi. Bon, ça veut dire que l'intelligence des échecs, c'est un problème où la machine est meilleure. Mais l'intelligence de la création, celle qui fait que, par exemple, c'est très facile de faire... Enfin, c'est très facile. On peut, avec l'intelligence artificielle, pardon, de l'apprentissage, faire de la musique qui ressemble à du Bach. Ça, on peut faire très facilement. Mais mon ami Philippe Manouri, qui est compositeur à Strasbourg, ici, il sait faire ça très bien aussi. Mais le problème de la musique, c'est que ce n'est pas imiter Bach, faire de la musique. C'est inventer Mozart. Et ça, il n'y a que Mozart qui l'a fait. Donc, on ne sait pas, pour l'instant. On ne sait pas. Disons que les gens sont dans les fantasmes absolus. Ils disent, la machine va être plus intelligente que l'homme. On ne sait pas ce que c'est que l'intelligence de l'homme et on ne définit pas ce que c'est que celle de la machine. Il y a longtemps que les machines sont plus intelligentes que l'homme. Je veux dire, nous, on a une voiture, ça a des roues et nous, on a des jambes. Pour se balader à 100 à l'heure, les roues, c'est mieux que les jambes. Donc, ce n'est pas un problème bien défini. Donc, on y fait bien n'importe quoi. C'est un sujet sérieux. Mais ça avance doucement. Il ne faut pas croire que ça va si vite que ça. Ça avance doucement. Si vous êtes intéressé, il y a Stéphane Malat, professeur au Collège de France, qui a fait sa sa inaugurale jeudi dernier, qui est un matheux très fort, et qui essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces systèmes. Ce qui est marrant, c'est qu'on ne sait pas comment ils marchent, ces systèmes. On sait les fabriquer. Et on ne sait pas du tout pourquoi ils marchent, ni comment. Donc, moi, je ne suis pas du tout inquiet de ça. Je pense que les fantasmes ne vont pas se réaliser comme ça. Et l'apprentissage, c'est formidable. Mais, comme dit Yann Lequin, on est très loin de l'enfant de 2 ans. Qui, lui, n'apprend pas très vite, mais tout en même temps. Parce qu'il y a un truc qui apprend à faire du jeu de go, il n'apprend pas à faire du vélo. Donc, il faut laisser les choses se faire, et puis arrêter de fantasmer. C'est vachement intéressant. Est-ce que, dans le peu de temps que vous avez, vous pouvez nous dire en quelques mots, quel est l'état de l'art au niveau de l'informatique quantique, des processeurs quantiques, et est-ce qu'on peut imaginer, dans un avenir assez proche, que ça va faire irruption dans la vie quotidienne ? Au niveau, intermédiairement, chez les scientifiques déjà, et puis dans le grand public après. Bon, alors, pour l'instant, ça n'existe pas et d'assez loin, en fait. C'est-à-dire que, c'est encore une fois, un peu comme sur l'intelligence artificielle, ce n'est pas clair. Donc, il y a deux choses. Il y a deux choses dans le quantique. Il y a trois choses. Il y a les machines, la physique, qui est dure. La deuxième, c'est les algorithmes. On n'en a presque pas. C'est-à-dire, on ne sait presque rien faire. Pour l'instant, si on avait ces machines, on ne saurait pas trop quoi faire avec. Et puis, il y a les fantasmes. Ça, il y en a beaucoup. Donc, les machines, pour l'instant, il n'y en a pas. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de marketing, comme en IA, il y a beaucoup de marketing. Donc, les gens disent, on a cinq qubits. Oui, mais manque de bol, il en faut dix pour en faire un. Stable. Parce que c'est très bruité, donc il y a beaucoup d'erreurs. Donc, on considère qu'il en faut dix pour en faire un. Il y en aura peut-être. On ne sait pas quand. Il y a plein de technos dont chacune dit que l'année prochaine, depuis toujours, que l'année prochaine, ça va aller mieux. Donc, on ne sait pas. Sur les algorithmes, il n'y en a pas beaucoup. On explique que ça va infiniment plus vite. C'est totalement faux. En gros, sur les problèmes NP complets, donc les problèmes combinatoires, c'est racine carrée plus vite. Ce n'est pas exponentielle, c'est racine carrée, ce qui est déjà bien. Mais il faut qu'il y en ait de la très grande taille. Alors, on a dit que ça va casser les codes secrets d'Internet. Ça, c'est vrai ? S'il existe une machine capable de travailler avec 2000 bits, pour l'instant, on en est à 4, encore de la marge, et ce n'est pas sûr qu'on y arrive à 2000 bits. Ce n'est pas clair. Et de toute façon, la cryptographie est en train de passer post-quantique, c'est-à-dire que les nouveaux algorithmes ne seront pas cassables par les ordinatures quantiques. Donc, c'est pareil, c'est super intéressant, mais les gens racontent des envies plus que des réalités. Les gens du sujet sont beaucoup plus timides. Il n'y a pas d'inquiétude. Par contre, c'est chouette. C'est compliqué, c'est très compliqué. Comprendre ce que c'est qu'un algorithme quantique, c'est une prise de tête, premier ordre. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, je vous propose de remercier à nouveau notre conférencier. Juste un point. Si vous aimez la musique, allez sur le site ircam.fr, I-R-C-A-M. Vous verrez des trucs vraiment marrants. Par exemple, une dernière pour la route. Écoute, je me suis enregistré, je me suis enregistré et j'ai réécouté et c'était André Dussolier qui parlait. C'est-à-dire que ma voix avait été totalement transformée dans la voix d'André Dussolier, qui n'est pas du tout la mienne, qui est un grand acteur. Et ça, maintenant, c'est assez standard. C'est très impressionnant. Voilà. Merci.